Un éclair de guénie, tous les mercredis, de 22h à 23h30. Non, une incrave visibilité, c'est un public tellement large et surtout des gens qui, je trouve que c'est la bouffée d'oxygène de tellement de gens en France. Et c'est fou parce que dans la rue, alors moi je venais de YouTube, donc j'avais l'habitude de me faire reconnaître par les jeunes, en particulier les moins de 30 ans on va dire. Et puis là c'est vrai que c'est un public qui est plus de 30 ans en général, mais qui est très varié et puis c'est super nombreux en tout cas. Donc après je retiens que du positif parce que c'est une fenêtre incroyable, mais aussi un frein pour faire des caméras cachées clairement. Quelle est la barre d'approvisation dans tes caméras cachées ? 50% ? Ouais 50% environ je dirais, sur le pire stagiaire bien sûr, 50%. Surtout quand c'est le fils à papa, c'est plus de texte. On le verra dans un instant. Quelle est la plus grosse crainte pendant les tournages ? Ma plus grosse crainte c'est que la personne me reconnaisse quand on arrive, même avec toutes les précautions qu'on a pu prendre. Ça c'est ma plus grosse crainte. Et la deuxième c'est qu'elle ne réagisse pas. Horrible, c'est arrivé une fois avec un coiffeur. D'ailleurs on a piégé une coiffeuse dans la foulée parce que le coiffeur n'a pas marché, donc on n'a jamais diffusé le coiffeur, mais il n'a rien sorti. Ah bon, c'est la fin ? Et rien. Le piège dont tu es le plus fier ? Le piège dont je suis le plus fier ? Je dirais celui avec le chauffeur routier parce que c'est une personne qui est incroyable, avec une générosité, un cœur énorme, qui au travers de ce piège où je l'ai quand même poussé à bout, il était plein de bons conseils, d'envie de m'aider. Il a vu que j'étais perdu dans la vie, mais il avait qu'une envie, c'était de me prendre sur son aile et ça c'était super. Et le vieux jeu le plus rock'n'roll ? Ah le gîte là, clairement, c'était, je te dis, j'en suais du midi au soir de faire ça, je me disais je ne vais pas en sortir vivant, dès que je disais une phrase, je faisais un bond en arrière pour ne pas m'en prendre une, je concourais autour de la table, c'était hallucinant. Rock'n'roll, ouais c'était plutôt ça, je dirais. Comment as-tu vécu la période durant laquelle tu as révélé avoir fait appel à des comédiens ? Ça t'a endurci, ça t'a meurtri ou ça t'a grandi ? Ah sur le moment, ça m'a meurtri, clairement, parce que, d'ailleurs on parlait de TPMP, la particularité de la télé, c'est que ça peut être aussi un rouleau compresseur aussi par moment, c'est-à-dire que c'est une caisse de résonance qui est tellement énorme, surtout cette émission, que derrière il y a un truc qui va être tiré de son contexte, on va en faire des caisses autour, tous les journaux vont titrer avec une information qui ne sera pas forcément vraie, et puis du coup tout le monde va reprendre, et puis au final on n'a plus la vraie information, on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux, pour le coup, sans mauvais jeu de mots, mais du coup c'est vrai que ça a été compliqué, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont entendu un échantillon d'informations, et qu'après on dit, ah mais Grigiotta en fait il a triché toutes ses caméras cachées et tout ça, alors que nous on a essayé de le dire, que c'était 5% de nos trucs, on a fait un tableau, on a été transparent, aujourd'hui j'ai plus rien à cacher, c'est-à-dire que je suis la seule personne en France, probablement qui a fait des caméras cachées, alors que je ne suis pas le premier à avoir eu recours à des comédiens, mais je suis le seul qui ait fait un tableau où vraiment, forcément j'ai été pris aussi la main dans le sac, donc du coup j'ai dû un petit peu faire un aveu, et puis j'ai listé, et aujourd'hui on a vraiment listé tous ceux, c'est-à-dire qu'il y avait 20 minutes sur 9 heures de piège, 9 heures de piège diffusées, mais sachant que j'en ai tourné, peut-être j'ai tourné des cinquantaines d'heures dans la rue, du coup c'était vraiment ça, mais les gens qui ont regardé TPMP, pour beaucoup, ont mal compris la chose, et du coup m'ont un petit peu jeté la pierre, alors qu'aujourd'hui, en tout cas maintenant on fait des making-of, on met, donc j'en sortirai grandi quand même, parce que justement maintenant on est dans une transparence telle, on met des making-of pour tout ce qu'on fait, on montre les coulisses de tout ce qu'on fait, les gens n'ont plus rien à craindre, je veux dire entre guillemets, aujourd'hui on est à poil entre guillemets, mais au moins ils ont toute l'information pour ne plus avoir à douter. Et t'as rebondi plusieurs mois après, avec beaucoup d'autodérision. Ouais, c'est vrai, qui s'appelait Je Décide D'Arrêter, où j'avais du coup fait jouer les différents comédiens auxquels j'avais fait appel dans mes vidéos, et puis je les mettais au chômage du coup, puisque je disais que j'avais plus besoin d'eux, et ça s'appelait la fabrique du fake, et du coup je revendais cette fabrique-là, et c'était pour leur dire, et c'était un peu une façon de dire, on était à 5%, on passe à zéro, et maintenant c'est une nouvelle page. Au-delà de tes émissions de télé, de quoi tu vis maintenant ? Des partenariats avec des marques ? Sur Youtube en particulier, moi je suis pas trop présent sur les réseaux, j'ai du mal avec Instagram et tout ça, je suis encore pour montrer ma vie privée et tout, je suis pas trop là-dedans, donc c'est pas trop sur ce créneau-là que je vais faire des revenus, ça va plutôt être sur Youtube, parce qu'il y a des marques qui sponsorisent nos vidéos, les revenus générés par les publicités sur Youtube aussi en début et en fin de vidéo, évidemment les primes pour la télévision, et puis après il y a aussi la SACD, c'est les droits d'auteur. Bien sûr c'est important ça. Encore 3 questions, qui sont tes principaux concurrents aujourd'hui ? Concurrents ? Franchement, à la télé, il n'y a pas beaucoup de caméras cachées. Ou sur Youtube. Sur Youtube, c'est une catégorie, en fait il n'y a pas vraiment de concurrence, parce que le pire c'est d'agir. Après je connais des chaînes sur Youtube, mais par exemple si on prend une chaîne comme Ibra TV, ça n'a rien à voir, c'est un autre genre. Oui, c'est ce qu'ils appellent tous des pranks, mais c'est pas vraiment de la camcache. Ouais, ouais, après il y a mon pote John Demayo, avec qui je passe un bonjour d'ailleurs, sinon j'ai pas de... Jason Brokers, tu sais pas ? Jason Brokers, tu crois ? Mais sinon après il n'y a pas énormément d'émissions de caméras cachées, je sais pas si vous en connaissez... Le retour des surprises surprises, t'en as pensé quoi ? Bah il y a eu surprises surprises, j'ai vu juste Kev Adam, c'est Gadelmalé que j'ai trouvé sympa. Ah c'est un repris ? Ouais c'est un repris avec Olivier Mine en présentation. J'ai trouvé sympa, j'ai pas vu le reste, tu l'as vu toi ? J'ai vu, c'était sympa, c'était sympa, ouais, entre du très vintage au plus moderne, c'était... Ouais ouais, il y a même vu le sketch avec Mimimati. Ah j'ai pas du tout vu moi, moi non plus. Ah ouais ? Non, non, elle a été piétée. C'était nul, franchement c'était nul. Dernière question, le piège que tu rêverais de faire ? Parce que moi j'ai vu des choses un peu partout sur internet, où ils ont hypnotisé un mec, ils l'ont mis dans une base militaire, ils l'ont filmé, ils l'ont fait croire que c'était la guerre nucléaire, toi. Ah, ça c'est, ouais, c'est dingue ça. C'est un verre avec des moyens énormes, si vous voulez que tu en aimes à faire. Mais, dis... Ce qui serait incroyable, et vraiment, si tu peux le faire, un chapeau. Quoi ? Attends, elle te donne l'idée. Qu'ils rentrent en stagiaire à l'Édizé. Ouais, bien sûr. Ça serait incroyable. Ouais, si je dois parler de rêve, évidemment, piéger Macron, piéger... C'est un possible roi. J'aimerais bien piéger Sarkozy, j'aimerais bien piéger... C'est un possible, mais c'est pas Macron, mais... Mais je vais pas le citer, parce qu'après, s'il y a des tags et tout, ça va lui arriver. Mais il y a un mec qui a un caractère très très chaud en France que j'aimerais beaucoup piéger. Mais moi, je sais pas, je vous laisse deviner. D'accord, très bien. De Pardieu, ça serait énorme. Ah, De Pardieu, ça serait bien. Mais c'est pas lui, mais un mec qui a une grande gueule. Bon, on va essayer de réfléchir. Non, le piège, c'est celui qu'on est en train de préparer. Le mec qui a une grande gueule. Ça, j'en rêverais. Greg Yotin, il est temps de passer aux questions du Takotak. Ah. Go, musique. Go, Takotak, musique, go. À 23h. 23h. Allez. Laurent Baffi ou Pascal Selem ? Ah, c'est dur, ça. On est là-dedans, alors. Laurent Baffi, il est très fort. Mais Pascal Selem, c'était génial, ses caméras cachées, mais Baffi, pour son impro, incroyable. Jean-Yves Lafesse ou Camille Cotin ? Jean-Yves Lafesse. Action discrète ou surprise, surprise ? Surprise, surprise. Télévision ou YouTube ? Ah, YouTube, quand même, de cœur, c'est YouTube, quand même. Meilleur ou pire stagiaire ? Meilleur ou pire ? Le meilleur pire stagiaire. Ben voilà, très bien. Le pire stagiaire, c'est jeudi 28 sur C8.